... Je vais vous présenter aujourd'hui Android Studio 2.0. Ça a été annoncé au mois de novembre, mais vous ne l'avez peut-être pas encore utilisé. C'est l'occasion que je vous présente un peu ce qu'il y a de nouveau sur cette version. Comment est-ce que Stalk va se répartir ? Grosso merdo, les 90% vont porter sur Android Studio 2.0 parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Et si toutefois il reste un peu de temps à la fin, je parlerai de quelques astuces d'utilisation que peut-être vous ne connaissez pas sur Android Studio parce qu'il y a tellement de fonctionnalités que forcément vous ne les connaissez pas toutes. Juste avant vraiment de commencer, je vais quand même me présenter. Je m'appelle Edouard Marquez, je suis développeur Android depuis très longtemps, suffisamment longtemps pour que ce soit une époque où les Nexus n'existaient pas. Donc ça veut dire vraiment longtemps et aussi où les applications Android étaient moches. Maintenant c'est un peu moins le cas. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a assez longtemps. Donc je suis développeur Android, mais en parallèle j'ai aussi une autre boîte qui s'appelle Original Cardboard. Et en fait, on est une boîte française et on conçoit et on commercialise des Cardboard. C'est donc les casques de réalité virtuelle de Google. Donc Google fournit les patrons en open source et nous en fait on a fait une version légèrement améliorée. Donc si ça vous intéresse, ça s'appelle Original Cardboard. Mais bon, je m'arrête là-dessus sur l'aspect pub. On va parler d'Android Studio maintenant. Déjà peut-être une question. Est-ce que qui d'entre vous a utilisé déjà, au moins a essayé, la version 2.0 d'Android Studio ? Ok, cool, c'est pas mal. Donc dans un premier temps, juste avant de revenir sur les nouveautés, je vais juste faire un bref historique. C'est honnêtement pas le plus essentiel du talk, mais bon, je le fais ça en mode vite fait. Donc Android Studio, ça a été annoncé pour la première fois en mai 2013. À cette époque-là, on utilisait Eclipse. Ça, ça fait encore un peu mal à la gorge. Avec un plugin Android qui était géré par Google. Puis, face aux limitations d'Eclipse, ils sont passés sur IntelliJ, qui est donc un concurrent d'Eclipse. Tout ça a mis un peu de temps avant d'arriver à une version stable, qui a été en décembre 2014. Et à ce moment-là, le plugin Eclipse a été totalement déprécié. Du moins, il n'est plus supporté par Google. Donc si vous utilisez Eclipse, NetBeans ou d'autres IDE, l'implémentation d'Android, c'est eux qui la gèrent de leur côté. Ensuite, si on regarde vite fait, depuis, il y a eu plein de petites versions intermédiaires. Et normalement, vous, vous utilisez à l'heure actuelle la version 1.5, qui est sortie au mois de novembre. Bon, il n'y a pas eu d'énormes nouveautés. Par contre, au mois de novembre, il y a aussi eu un événement assez important qui s'appelle l'Android Dev Summit, qui semble être, à peu près, la nouvelle Google I.O. mais pour l'aspect Android, c'est-à-dire que c'est un événement où il y a pas mal d'annonces sur Android, mais plus sur la partie développement. Et en l'occurrence, il y avait cette fois-là la présentation d'Android Studio 2.0 avec tout un tas de nouvelles nouveautés. C'est redondant. En termes de versions, jusqu'à présent, en fait, il y avait des previews d'Android Studio parce que c'était vraiment des versions alpha qui marchaient pas très très bien. et comme on peut le voir, en fait, au mois de janvier, c'était en train de s'accélérer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a juste quelques heures, la version bêta 1, puis quelques heures après, la version bêta 2 est sortie. Donc, c'est cool. Moi, j'avais fait tout mon talk sur les previews et forcément, ils ont sorti la bêta juste quelques heures avant. Mais rassurez-vous, j'ai quand même vérifié que tout ce que je dis aujourd'hui fonctionne. Donc, ce sera bon. Donc, forcément, qu'est-ce qu'il y a dans Android Studio 2.0 ? C'est bien la question. Et donc, je vais vous le dire maintenant. Donc, déjà, ce qu'il faut, si on devait résumer Android Studio 2, c'est, grosso merdo, l'accent qui est mis sur les performances. Depuis qu'on est passé sur Android Studio, les performances, ça n'a jamais été ça. En termes de temps de build, ça a toujours été assez monstrueux. Il y a plein de petites choses qui avaient été tentées, mais qui ne marchaient pas vraiment. Alors que là, sur cette version 2, notamment avec ce qui s'appelle Instant Run, on voit quand même énormément des changements. Mais ces modifications en termes de performance, de rapidité, ils ne l'ont pas fait uniquement sur l'IDE, ils l'ont aussi fait sur l'émulateur. Ils l'ont aussi fait sur ADB, les 30 transferts qu'il y a entre le moment où on envoie une application vers un terminal, que ce soit un émulateur ou un vrai smartphone, par exemple. Et donc, voilà, sur Android Studio, sur la version 2, c'est principalement ces nouveautés en termes de performance. Mais il y a quelques petits trucs à côté que je vais vous présenter. Donc, déjà, on va commencer par l'émulateur. Alors, l'émulateur, ça n'a jamais été le point fort de Google. Et donc là, forcément, en partant un peu de loin, c'est forcément beaucoup mieux. Déjà, comme je l'ai dit au début, les performances, c'est mieux. Mais surtout, en fait, la grosse nouveauté, c'est que vous voyez probablement là sur la droite, à côté de l'émulateur, maintenant, il y a toute une interface utilisateur qui permet d'utiliser beaucoup plus facilement cet émulateur pour faire des actions assez simples. Par exemple, là, on peut très facilement changer la rotation, augmenter le volume, etc., etc. Et si je devais donner quelques fonctionnalités qui sont intéressantes, on va très facilement pouvoir changer, par exemple, l'état du réseau, dire dans quel état se trouve la data. Est-ce qu'on est en Edge ? Est-ce qu'on est en 4G ? Est-ce qu'il n'y a pas du tout de réseau ? Et on va pouvoir faire la même chose du côté de la voie. Par exemple, dire qu'on est en roaming, qu'on n'a plus de data, des choses comme ça. Ce qui est plutôt pratique quand on doit développer des applications et qu'il y a tous ces cas à gérer là. Aussi, une fonctionnalité qui est intéressante et qui, par exemple, n'existe pas sur Genymotion, c'est le support des empreintes qui est arrivé avec Marshmallow. Donc ça, c'est une des fonctions qui fait que l'émulateur est mieux que, par exemple, la Genymotion, pour citer que, mais voilà. Il y a aussi le drag-and-drop de fichiers qui va fonctionner à la fois avec des fichiers normaux et à la fois avec des applications. Donc si vous faites un drag-and-drop d'une application, elle va s'installer toute seule. Et si vous drag-and-dropez un fichier, il va se mettre automatiquement dans la mémoire de cet émulateur. Et enfin, dernier point, mais qui n'en est pas vraiment un, vous avez la possibilité de redimensionner l'émulateur. C'est-à-dire que si vous l'agrandissez, il grandit avec. Ce n'est pas du tout du responsive. On pourrait se dire qu'en agrandissant, ça devient une tablette. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est juste qu'on agrandit l'émulateur. Il n'y a rien de particulier. Et surtout, la chose intéressante sur ce nouvel émulateur, sur la barre que vous voyez, tout en bas, il y a trois petits points. Et c'est trois petits points qui sont intéressants parce qu'en fait, on va atterrir sur un nouvel écran qui ressemble à ça, sur lequel on va pouvoir gérer tout un tas de paramètres, notamment ici pour ce qui est du GPS. Donc si on a envie de faker la position GPS, ça va se faire très facilement. Et on a ça pour à peu près tous les éléments que je vous donnais avant. Sur le GPS, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut charger des fichiers GPX ou KML. Donc typiquement, si vous avez une application qui utilise beaucoup la géolocalisation, ça va être pratique parce que les fichiers GPX ou KML, en fait, ce sont des suites de points qui font ensuite un chemin. Donc si vous êtes une application qui gère le trafic, des choses comme ça, ça peut être pertinent. Mais l'émulateur, il a toujours quelques petits problèmes. Et je me suis amusé à le comparer à Genymotion. Voilà, faites-moi plaisir, Aiel. Donc on peut faire très facilement des captures d'écran sur le nouvel émulateur avec la petite barre qui est à côté. Par contre, il n'y a rien, par exemple, pour faire de la capture vidéo. Bon, faire de la capture vidéo, ce n'est pas non plus super compliqué, mais là, il n'y a pas le bouton qui permet de le faire directement. Il y a aussi une fonctionnalité que moi, j'aime beaucoup sur Genymotion qui s'appelle le remote control. En fait, vos applications, très souvent, elles vont fonctionner avec du multitouch. Et le problème, c'est que quand on a un ordinateur, essayer de faire du multitouch sur un émulateur, c'est plutôt compliqué. Et donc là, en fait, eux, leur principe de Genymotion, c'est de se dire qu'on utilise son téléphone pour l'aspect tactile. Et en fait, ces informations-là sont envoyées à l'application, via un émulateur, puis à l'application. Donc ça, c'est dommage que Google ne fasse pas un truc dans le genre. Mais bon, ça, ce n'est pas non plus vital. Et le dernier point qui, moi, m'embête un peu plus, c'est la consommation en CPU de ce nouvel émulateur qui est assez imprévisible. Là, en ce moment, l'émulateur est tout en entache de fond, ça marche nickel, mais parfois, l'émulateur va prendre 25% du processeur sans qu'on sache pourquoi. Il n'y a rien qui est lancé sur l'émulateur. Il y a juste le launcher, et voilà, il prend de la mémoire. Du moins, il prend du CPU sans qu'on sache pourquoi. Donc ça, c'était pour l'émulateur sur Android Studio. Deux, il y a aussi plein d'autres nouveautés. L'autre, sur laquelle je ne suis pas forcément spécialiste, c'est sur l'aspect OpenGL, et donc Profiler GPU. Maintenant, vous avez cette vue qui est disponible, qui vous permet, en fait, de faire beaucoup plus facilement du debug. La manière de l'utiliser, c'est deux choses. Il faut que vous téléchargez les GPU Debugging Tools, et ensuite, que vous mettiez dans votre appli, autant sur la partie native que sur la partie Java, une lib à dedans. Et à ce moment-là, ça vous permettra d'avoir toutes ces infos-là, et de faire beaucoup plus facilement du debug. Mais bon, je vais assez vite là-dessus, parce que c'est quelque chose que je connais assez peu. Du coup, KIP dit Android Studio, dit aussi IntelliJ, et il se trouve qu'IntelliJ est passé à la version 15, et qui dit donc version 15, dit des nouveautés. Alors, sur ces nouveautés, je vais vous en donner quelques-unes, parce qu'il faut savoir que IntelliJ a une version communautaire et une version payante. La version communautaire, elle est gratuite, et elle a, en gros, une sous-partie des fonctionnalités de la version payante. Donc, c'est normal qu'on n'ait pas toutes non plus les fonctionnalités de la version payante. Mais là, en tout cas, dans la version 2.0 d'Android Studio, il y a deux fonctionnalités qui sont intéressantes. La première, c'est ce qu'on appelle Find in Path. Vous avez probablement... Elle existe déjà sur la version actuelle, qui est la 1.5. Mais là, la nouveauté, c'est que vous avez un nouvel onglet qui s'appelle Preview. C'est-à-dire que dans cette pop-up, vous allez pouvoir rechercher n'importe quoi. Vous écrivez ProGuard, vous écrivez... Ça va vraiment rechercher dans tout votre projet une chaîne de caractère, et ça le fait extrêmement vite, parce que, justement, la partie Preview fait les résultats en temps réel, alors qu'avant, en fait, sur la version 1.5, il fallait attendre trois plombes le temps qu'il analyse tout le projet. Ce qui pouvait durer très longtemps si vous aviez un gros projet. Et la deuxième partie, c'est une amélioration du côté des tests, et qui, ça, est plutôt intéressante. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que maintenant, dans la marge, en fait, vous avez des petits icônes. Ces petits icônes, ils vont vous indiquer si le test, il a été réussi ou non. Donc, visuellement, déjà, c'est beaucoup plus simple. Et ensuite, sur une petite flèche, en fait, vous avez aussi la possibilité de lancer ce test en particulier. Ce qui permet de gagner pas mal de temps. Sur la partie test, il y a aussi quelques petites améliorations pour lesquelles, je pense, ça va pas vous révolutionner la vie. Par exemple, on peut exporter les résultats. Ça, à la limite, ça peut avoir un quelconque intérêt. Par contre, on peut aussi les importer. J'ai pas encore trouvé d'intérêt. Si vous en trouvez un, n'hésitez pas à me le dire. Et j'ai oublié quelque chose, je crois. Oui, dans les fonctionnalités d'Intelligy qui sont dans Intelligy 15 et que vous n'avez pas dans celle-là, dans Intelligy 15, il y a la possibilité, sur le débuggeur, de modifier les valeurs de retour des méthodes. C'est-à-dire, si vous avez une méthode qui renvoie une string, vous avez la possibilité de dire j'ai envie de renvoyer ma propre valeur plutôt que le comportement. Ça, ça n'existe pas dans Android Studio 2. Et pareil, dans Intelligy 15, il y a de la recherche du code dupliqué qui est faite en temps réel. Si, par exemple, votre code est disponible et copié-collé à plusieurs endroits et qu'il faut donc le refactoriser, ça n'existe pas sur Android Studio. Même si, en soi, ce n'est pas trop compliqué à faire autrement. Donc ça, c'était pour les nouveautés d'Intelligy 15. Après, Google, ils ont aussi fait des nouveautés parce que, comme sur chaque nouvelle version, ils en profitent pour rajouter des choses. Donc, comme à chaque fois, il y a des nouvelles règles Lint. Je pense que ça vous... Vous êtes habitués. Là, typiquement, ça, c'est une règle dans laquelle, si vous avez un in-def avec, par exemple, ici, trois valeurs et que vous faites ensuite un switch sur une variable qui a ce in-def-là, en l'occurrence, il va vous dire « Attention, vous en avez peut-être oublié dans votre switch. » Voilà, c'est pas non plus énorme. Mais bon, le principe des règles Lint, c'est avant tout de vous dire « Attention, vous êtes peut-être en train de faire une bêtise. » Et, par contre, quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'autocomplétion sur le data binding. Donc, le data binding côté XML, vous savez probablement qu'en haut de votre layout, vous définissez une variable avec le nom de la classe qui correspond, et ensuite, dans le layout, vous dites, par exemple, comme ici, qu'est-ce que vous voulez donner exactement comme information. Avant, il n'y avait pas d'autocomplétion. Maintenant, il y en a, tout simplement. Autre nouveauté qui, elle, moi, je trouve très, très, très intéressante, c'est le problème auquel à peu près tous les développeurs en Bride se sont confrontés. C'est le fameux DEX et ses 65 000 méthodes qu'on explose très souvent. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas ? Soit on passe par ProGuard, mais le temps de build est pas mal élevé parce que ça fait plein d'autres choses à côté. Ou on peut faire du multidex aussi, mais il faut le mettre en place et ça prend aussi plus de temps de dev. Donc là, en fait, Google, ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour justement améliorer le cas où on est en train de développer et justement, on a cette limite des 65 000 méthodes. Donc, pour ça, on va utiliser le shrinker. Donc, la manière de l'utiliser dans votre Gradle, c'est ultra simple. Il faut dire que MinifyEnabled a true et par contre, juste dire qu'on n'utilise pas ProGuard. Donc, quand on n'utilise pas ProGuard et qu'on veut minifier, ça veut dire qu'on utilise le shrinker. Ce shrinker, à l'heure actuelle, il est encore en état de bêta, on va dire, parce que très souvent, il y a des résultats un peu bizarres. Typiquement, si vous utilisez Crashlytics, ça ne va pas marcher avec parce que Crashlytics, en fait, empêche de, du moins, ça bloque au moment de générer, du moins, ce code optimisé. Donc, voilà. Ensuite, la fonctionnalité d'Android Studio 2, c'est forcément Instant Run qui, donc, permet d'avoir enfin un build qui puisse être rapide lorsqu'on a des toutes petites choses de différentes entre deux builds. Donc, le principe, c'est de se dire qu'auparavant, on générait une application à chaque fois. Là, on va uniquement, maintenant, envoyer les différences à l'application qui tourne, ce qui, forcément, fait gagner pas mal de temps. Et ces différences, il y a plein, plein, plein de cas qui sont possibles. Et donc, Google les a caractérisées dans plusieurs types. Donc, soit on est en mode hot swap. Ça veut dire que quand on va injecter les modifications, on ne va pas devoir relancer l'activité. On peut être en warm swap et dans ce cas-là, on est obligé de relancer l'activité. Ou alors, on est en call swap et là, on est carrément obligé de relancer l'application. Côté interface, le Instant Run, ça se remarque sur le fait que, sur le bouton run ou sur le bouton debug, maintenant, vous avez un petit flash à côté qui veut donc tout simplement dire que vous pouvez en profiter. La première fois que vous l'exécutez, ça ne se met pas, mais les fois d'après, ça le met. Pour ce qui est du débuggeur, ça marchait très, très, très mal au début. Et maintenant, par contre, ça marche super bien. Donc, bonne nouvelle. Si vous testez la bêta 2, la bêta 2, oui, vous n'aurez plus de soucis là-dessus. Maintenant, du coup, je vais vous expliquer un peu mieux comment Instant Run fonctionne, parce que là, c'était peut-être un peu... C'était vraiment une intro. Donc, hot swap, c'est-à-dire que, donc, on est dans une activité et on fait juste un changement à chaud. Donc, ça, ça va être uniquement dans deux cas. Dans le cas où on modifie le contenu d'une méthode, c'est-à-dire que vous avez une méthode Toto et vous avez du code à l'intérieur. Si vous changez uniquement le code à l'intérieur de cette méthode, ça va pouvoir relancer uniquement que cet écran. Non, ça va justement faire à chaud cette modification. Pareil, si vous ajoutez ou supprimez des classes, bien sûr, ça dépend quelle classe vous ajoutez ou supprimez. Si vous êtes sur une activité et que vous supprimez la classe de l'activité, forcément, on ne va pas pouvoir la relancer. Ça paraît assez logique. Si, ensuite, on regarde du côté du warm swap, ça veut dire qu'on relance l'activité, c'est uniquement dans le cas où on modifie les ressources. Pourquoi ? Parce que, généralement, quand on fait un layout, il est chargé au démarrage. Donc, autant redémarrer l'activité, comme ça, tout fonctionne de cette manière. Il y a une API qui existe pour dire, en fait, qu'on ne veut pas que l'activité soit relancée. Mais cette API, elle était marquée comme étant, comme pouvant bouger. Et en l'occurrence, sur la bêta 2, ça ne fonctionne plus. Donc, ça sera probablement mis à jour, mais pour le moment, c'est plus utilisable. Enfin, la majeure partie des cas qui va donc générer un relancement de l'appli, ça va être des call swaps, ça va être sur 80% des autres cas que vous allez pouvoir faire dans votre code Java. C'est ajouter des attributs, les modifier, des choses comme ça. Et enfin, il y a l'étape ultime qui, elle, consiste carrément à faire un rebuild de votre application. C'est lorsqu'on va toucher à l'Android Manifest. Pourquoi ? Parce que, quand on va sortir de l'application, l'Android Manifest, c'est un peu la devanture de votre application. Donc, typiquement, si vous modifiez le nom de votre application, il faut que, quand on va dans le launcher, ce nouveau nom soit bien pris en compte. C'est pour ça, en fait, que dans le cas où on modifie l'Android Manifest ou alors on modifie une ressource qui est utilisée dans l'Android Manifest, on est obligé de faire un rebuild. Donc, ça, je vous présente juste là les différentes manières dont sont lancées les événements. Maintenant, si on regarde un peu plus en détail comment ça se passe, en fait, votre application, donc, on va retrouver, comme avant, vos classes à l'intérieur. Ça, c'est... Ça ne change pas beaucoup. Par contre, maintenant, il y a un petit serveur qui est intégré au moment où vous utilisez Instant Run et dont je vais justement vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, quand vous allez faire un build avec Instant Run, il va regarder quelles classes ont été modifiées et donc, il va générer des decks pour chacune de ces modifications. Donc, Gradle va envoyer cette info à Android Studio et Android Studio va envoyer l'information à l'application et particulièrement à ce serveur. Et donc, c'est ce serveur qui va dire, qui va savoir qu'est-ce qu'il faut faire de ces modifications. Je vais vous donner un cas très précis. Imaginons que l'on ait une classe qui ressemble à ça, qui est relativement simple. Donc, on a un attribut et une méthode qui retournent une valeur. Donc, ça, c'est ce que vous allez avoir la première fois que vous allez lancer votre application. Ensuite, les fois suivantes, quand on va avoir Instant Run, il va falloir modifier le contenu de la méthode. Alors, comment est-ce que Google a fait ? Tout simplement, en créant une classe intermédiaire qui est une classe $override. Donc, typiquement, dans vos codes, dans vos stacktrace, maintenant, vous allez avoir des $override qui apparaissent justement à cause de ça. Donc, le fonctionnement, il est assez simple. Notre classe de base, on la garde toujours. Par contre, pour chacune des méthodes de cette classe, elles vont, en fait, faire référence à la classe $override. Et, en l'occurrence, dans cette classe $override, ce ne sont que des méthodes statiques qui, en l'occurrence, font, générant le nouveau code. Donc, ça, c'est la manière dont ça fonctionne dans le meilleur des cas. Après, il y a aussi quelques cas un peu particuliers qui peuvent exister. Typiquement, quand vous allez, imaginons que votre classe, elle est un attribut, typiquement, ici, le name. Si vous aviez déjà associé une valeur à ce name et que vous faites un Instant Run juste après, il va conserver la valeur que vous aviez avant. Donc, il faut faire attention. Pareil, si vous avez des variables statiques, ça va se rappeler de ce que vous aviez avant. Et aussi, pareil, si vous avez des singletons, vu qu'on relance uniquement l'activité, du moins qu'on injecte les nouveautés plutôt que de la relancer, c'est pareil, on va se retrouver dans un mode où un singleton ne sera pas rafraîchi. Donc, pour ça, il existe une solution, c'est de se dire qu'il faut juste redémarrer l'application dans ce genre de cas. Mais il faut l'appréhender. Un truc que Google disait aussi, sur lequel il faut potentiellement faire attention et qui est quand même un cas assez particulier, c'est imaginons que vous ayez une tâche qui s'exécute en arrière-plan, par exemple, une tâche récursive avec votre objet que vous êtes en train de modifier. Si votre tâche, elle s'exécute une partie avant que vous ayez fait votre Instant Run et une fois après, ça peut faire des cas assez bizarres. Donc, voilà, c'est les limitations d'Instant Run qui sont, en fait, se dire qu'on injecte du code dynamiquement. Par contre, les pots cassés, ils ne s'en occupent pas. Donc, c'est à nous à gérer. Voilà pour Instant Run. Est-ce que déjà, ça va là-dessus ? Ou vous avez des questions ? Du coup, maintenant que je vous ai présenté, grosso merdo, toutes les fonctionnalités d'Android Studio 2, comment est-ce qu'on fait pour en profiter ? Tout simplement, déjà, ce qui est pratique avec Android Studio, c'est qu'on peut avoir plusieurs instances. Donc, on peut avoir d'un côté la version 1.5 et on peut avoir aussi de l'autre la version 2.0. Donc, pour ça, il suffit, en fait, tout simplement que vous téléchargez la 2.0 et automatiquement, elle se met dans une nouvelle instance. Quand vous allez la lancer, automatiquement, ça va vous dire est-ce que vous voulez récupérer la configuration d'une version précédente d'Android Studio. Et là, il faut surtout dire non. Parce que moi, j'ai essayé de dire oui et en fait, c'était la pire des choses parce que, grosso merdo, Android Studio, avant qu'il soit utilisable, j'avais à peu près 5 minutes à attendre. Je ne sais pas quoi, mais j'attendais. Alors qu'en partant d'une configuration neuve, il n'y avait pas de souci. Donc, voilà. Si vous avez envie de tester la bêta 2 d'Android Studio, surtout, partez d'une configuration neuve. Aussi, moi, j'utilise des plugins avec Android Studio. Il y en a pas mal qui crachent sur la version 2. Je n'ai pas vu énormément de gens qui se plaignaient de ce problème. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui se passe pour moi. Donc, voilà. Sachez-le. Si vous en utilisez beaucoup, il y a peut-être moyen que certains ne fonctionnent plus. Du coup, pour utiliser Android Studio, vous avez deux cas. Soit vous partez d'un projet neuf, soit vous avez déjà un projet. Pour passer de l'un à l'autre, c'est extrêmement simple. Il faut dire, dans un premier temps, dans le Gradle wrapper, qu'on utilise maintenant la version 2.10. Et ensuite, dans votre build.gradle de votre projet, pas de votre appli, il faut indiquer qu'on utilise la version 2.0.0, tirée, bêta, et le numéro de la bêta. Donc, si c'était la bêta 15, il faudrait mettre bêta 15, parce qu'en fait, à chaque fois, il publie une nouvelle version, une nouvelle version, typiquement avant, c'est-à-dire hier, il fallait encore écrire 2.0.0.preview9. Mais ça, de toute manière, en fait, si vous ne mettez pas la bonne valeur, Android Studio vous dit, attention, vous n'utilisez pas la bonne valeur, il vaudrait mieux corriger le. Et autre petite info, si vous utilisez Gradle Expérimental, donc Gradle Expérimental, c'est un nouveau Gradle qui fonctionne avec un modèle, un nouveau DSL, ça ne va pas vraiment marcher avec Instant Run, typiquement, il y a un bug qui est ouvert depuis la fin du mois de novembre, et la réponse actuelle, c'est de dire, il faudrait qu'on essaye de le corriger. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Donc, si vous êtes dans le cas précis, vous êtes obligés d'utiliser Gradle Expérimental, il faut savoir que, pour le moment, Instant Run ne marche pas avec. Voilà. Donc, du coup, maintenant, je vais faire une petite démo de ces nouveautés-là. Alors, j'espère que ça va être faisable vu la résolution du projecteur. Hop. Donc, déjà, ça va. je vais vous expliquer quelles sont les nouveautés sur l'émulateur. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va retrouver cette barre sur le côté qui nous permet de faire plein de choses, typiquement, de faire une rotation. Là, ça ne marche pas parce qu'on est sur le bureau, mais bref. Et surtout, ça permet d'avoir accès aux trois petits points et normalement, d'avoir un écran qui passe. C'est pas le cas ici. Où, en fait, on a accès à toutes les infos que je vous donnais tout à l'heure. Donc, imaginons ici, on a la possibilité de dire quel type de réseau on a, dans quelle situation se trouve la voie. Donc, est-ce qu'on est en roaming ? Est-ce qu'on est en train de chercher le réseau ? Est-ce que... Voilà. Et pareil pour la partie data. C'est très, très pratique par rapport à, notamment, des concurrents, pour ne pas les citer. Et il y a la même chose sur la batterie, où on a la possibilité de modifier l'état de la batterie. Et aussi, on a la possibilité de jouer sur dans quel état se trouve la batterie. Est-ce qu'elle est morte ? Est-ce qu'elle est en train de surchauffer ? Des informations qui peuvent être intéressantes à exploiter. Et vous avez aussi, comme je vous le disais, la possibilité d'utiliser le capteur d'empreintes digitales. Donc, si je vous fais une démo, c'est extrêmement simple. ça va être... Imaginons que vous vouliez l'utiliser. Et qu'on veut utiliser les empreintes. La manière de faire, c'est très, très, très simple. Donc là, Android nous demande une empreinte digitale. Et donc là, à ce moment-là, il suffit juste de choisir celle qu'on veut, peu importe laquelle, et de faire Touch Sensor. Et à ce moment-là, lui, il a reçu l'information comme quoi il avait cette bonne empreinte à ce moment-là. Pareil, vous avez la possibilité, je vous le disais tout à l'heure, d'utiliser des fichiers KML. Donc typiquement, c'est ce que vous voyez juste là. Donc c'est-à-dire une succession de points et que vous pouvez ensuite envoyer et les voir, par exemple, sur Maps si vous avez envie d'essayer. Donc ça, c'était assez brièvement sur la partie émulateur. C'est plus à vous à tester. Les choses intéressantes, c'est qu'il y a aussi quelques raccourcis clavier que vous pouvez utiliser si vous l'utilisez tous les jours. Voilà. Donc maintenant, je vais plutôt partir sur l'aspect d'Instant Run et vous montrer comment ça marche. Alors, je vais essayer de faire un truc. déjà, ce que vous remarquez tout en haut, c'est que maintenant, vous avez ce petit bouton rouge. À quoi il sert ce bouton rouge ? Je vous ai parlé qu'il y avait un serveur dans les applications et en fait, ce bouton rouge, il permet de stopper, de casser le lien entre Android Studio et votre application. Ça peut être utile. Donc là, imaginons, je lance mon application une première fois. Donc les temps de build, en temps normal, ils sont déjà réduits par rapport à la version 1.5. On arrive, par exemple, sur cette appli, je l'ai pris au pif, il me fallait juste du code. Imaginons, donc, on va y faire une modification. Alors, je vais faire un endroit où ça craint pas. Donc, imaginons que quand j'écris du texte, j'affiche un toast avec le texte qui a été écrit. Tout simplement, voilà. Donc là, vous remarquez qu'en haut, il y a le petit flash qui est apparu. Donc là, maintenant, si je clique sur exécuter et que je vais sur l'émulateur, normalement, ce que vous allez voir, c'est que l'activité, elle ne s'est pas relancée. Par contre, moi, mon code, il a été injecté. Donc typiquement, si j'ai commencé à écrire quelque chose, voilà, il y a le toast qui s'écrit au fur et à mesure et ça s'est fait extrêmement rapidement. de la même manière, tout à l'heure, je vous disais que ça utilise des classes override. Donc typiquement, si je m'amuse à faire ça, hop, et que j'écris un truc, voilà, vous allez voir que dans votre stack trace, c'est bien la classe override qui a généré ce code, ce n'est pas la classe qui, en l'occurrence ici, était le fragment. Comment ? Oui, parce que tu vois, il y a écrit sign in fragment. Donc, l'interface n'est pas nickel par rapport à la résolution, mais normalement, ça amène au bon endroit. Du coup, donc ça, c'est sur la partie qui est assez simple. Par exemple, j'ai envie d'ajouter une nouvelle variable de classe. Bon, j'en avais déjà mis une, si j'en mets une deuxième. Rien que le fait de mettre cette variable va faire que mon application va être obligée de se redémarrer. Vous voyez, en bas, qui me dit, Instant Run dit, je n'ai pas pu faire les modifications maintenant parce qu'il y a un champ qui a été ajouté. Donc là, si je me ramuse à faire comme tout à l'heure, à afficher un message au fur et à mesure. bon, ce n'est pas le meilleur des codes à écrire, j'avoue. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'écris une lettre, ça fait zéro, j'écris une deuxième, ça fait un. maintenant, imaginons que je vais y écrire quelque chose avant. Vous allez voir qu'il va reprendre bien l'état dans lequel se trouvait cet attribut-là, il ne va pas le reprendre à zéro. Donc, bon, il m'écrit deux à la place, à la suite. Donc ça, c'est vraiment ces cas-là qui peuvent être très dangereux avec Instant Run parce que justement, ça ne fait pas ce que vous vous attendiez. Il y a la même chose aussi côté XML. Donc le XML, si je prends un truc, imaginons que, donc là, à l'heure actuelle, le Hello World en haut, il est écrit en noir. Si j'enlève cette fonctionnalité-là, pour le coup, il va m'effectuer un relancement, il va relancer l'activité et non pas uniquement injecter le code comme on l'avait vu jusqu'à présent. Donc ça, je vous ai présenté à peu près tous les cas de figure qui existaient. Je n'ai pas non plus passé trop de temps parce que je n'en aurais pas assez. Mais voilà, c'est pour info. Du coup, parmi les autres nouveautés, je vous ai dit qu'il y avait du changement au niveau des tests. Déjà, première nouveauté, là, dans les build variantes, avant, vous aviez une liste pour choisir entre les tests unitaires et les tests d'instrumentation. Maintenant, ça, ça dégage. Ils avaient dit que c'était temporaire et au final, ça a bien été le cas parce que justement, il n'y a plus besoin de switcher entre les deux. Ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, c'est que maintenant dans la marge, vous avez des petites icônes qui vous permettent de savoir l'état dans lequel se trouve un test. Donc là, typiquement, si je fais ça, ça me permet de l'exécuter directement. et si on regarde ici, on voit qu'il a bien marché. Imaginons que j'en fasse un autre qui retourne une valeur incorrecte. Il passe en rouge. Voilà. Donc très facilement, on va voir que ce test-là, du moins, cette classe, elle a échoué et plus particulièrement ce test-là. Donc c'est plutôt pratique. Comme je vous le disais aussi, on a la possibilité d'exporter les tests. Ça, c'était déjà le cas. On a aussi la possibilité de les importer. Mais ça, je vous avoue, je n'ai toujours pas compris pourquoi, à quoi ça servait. Et autre nouveauté que je voulais vous montrer avant que je repasse au slide, c'est dans la partie refactor. Maintenant, vous avez une nouvelle option qui s'appelle Remove a New Resources. Donc typiquement, si dans vos ressources, vous avez des ressources que vous n'utilisez pas, donc là, par exemple, moi, je vais en créer une que je n'utilise pas. Et que j'exécute ensuite l'outil pour trouver quelles ressources ne sont pas utilisées. Il va justement me dire très rapidement que ce layout-là n'est pas utilisé. Je fais un Dorifactor et hop, ça l'a supprimé. Donc ça, c'est plutôt très, très pratique. Voilà tout sur la partie démo. Est-ce que vous avez des questions jusque-là où j'enchaîne ? Bon, cool. OK. Donc si je devais aujourd'hui résumer l'état d'Android Studio et notamment la version Beta 2, clairement, les builds sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapides que sur la version 1.5. Ça vaut vraiment le coup d'essayer rien que pour ça. Par contre, Instant Run, les performances sont au rendez-vous, mais parfois, il y a des cas un peu bizarres. Donc je vous en ai présenté là. Mais il faut savoir que dans les versions previews, c'était parfois assez bizarre ce qui se passait où en fait, ils ne réinjectaient pas le bon code, des choses comme ça. Du coup, il se passait vraiment des trucs what the fuck dans l'application. Et aussi, est-ce qu'il faut utiliser aujourd'hui Android Studio ? La réponse, c'est bien évidemment, c'est une version Beta. Donc je ne vous le recommande pas. Par contre, moi je dis des choses et je ne le fais pas forcément. Du coup, j'ai testé de faire un petit projet sur Android Studio 2 et honnêtement, je n'ai eu aucun problème avec. J'avais désactivé Instant Run parce que c'était un peu trop instable, mais sur tout le reste, en fait, c'était beaucoup plus sympa que la version 1.5. Donc je ne vous dis pas de passer vos gros projets sur la version 2, surtout pas. Mais si vous avez envie de tester, en tout cas, ça vaut la peine. Ensuite, il me reste quelques minutes. Donc je vais juste vous présenter deux, trois trucs qui sont utilisables sur Android Studio, qui sont des astuces qui sont valables sur la version 2, mais tout à fait aussi sur les versions d'avant. La première, c'est quelque chose qui avait été présenté à l'Android Dev Summit, c'est ce qui s'appelle le Dex in Process. Alors, à l'heure actuelle, le Dex, il est généré dans un processus séparé et le fait de lancer ce processus séparé, vu que c'est une JVM, ça prend du temps pour la charger, pour faire des choses comme ça, etc. Donc là, le principe de cette option que vous pouvez rajouter dans votre Gradle, c'est de dire qu'à la place de s'exécuter dans un autre processus, le Dex, il est exécuté dans le même que ce qui fait tout le reste, en fait. Et donc, du coup, ça fait gagner pas mal de temps. La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est utilisable déjà sur la version 1.5 dans Novet Studio, parce que vous voyez que l'état pour Gradle, il faut la version 2.4 qui est le cas depuis déjà très très longtemps. Par contre, si vous utilisez cette fonctionnalité, il faut penser probablement à accroître la mémoire allouée à votre processus parce que Dex, ça bouffe un peu de mémoire, donc il est fort probable qu'il faut en ajouter. Oui ? 4 gigas, c'est une mémoire que j'ai prise ou pif ? C'est pas mal, non ? C'est une première chose que vous pouvez déjà utiliser sur la version 1.5 et je pense même des versions précédentes. Après, j'ai trouvé il y a quelques jours ce plugin pour Gradle qui est pas mal intéressant. Sur la version 1.5, les temps de build, ça prend toujours beaucoup de temps et en fait, il y a un plugin qui s'amuse à comptabiliser le temps que vous passez chaque jour à builder. et ensuite, ça vous fait des stats. Donc typiquement, là, vous avez dans cet exemple, aujourd'hui, il a fallu 1 minute 23 pour builder et sur le total, 3 minutes. Voilà. Ça peut être intéressant. Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est que sur le GitHub, il vous donne un code à insérer et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il alimente un fichier CSV et ce fichier CSV, il se trouve dans le dossier build et donc à chaque fois que vous faites un rebuild, un rebuild de votre projet, il va le supprimer. Donc il faut bien penser à le mettre ailleurs si vous voulez vous amuser à faire des stats sur tout le temps que vous perdez chaque jour grâce à Gradle. Et ensuite, autre petite chose que vous pouvez utiliser, c'est les Live Templates sur Android Studio. Il en existe déjà plein qui arrivent avec l'IDE. Les Live Templates, c'est quand vous commencez à écrire des petites lettres et que ça vous génère tout le code qui va avec. Notamment, tout à l'heure, moi quand j'écrivais les Tosts, j'ai juste écrit Tosts et ça me l'a rempli tout seul. Ça, c'est un Live Template. Il en existe des prédéfinis mais celui-là est plutôt pas mal parce que justement, il vous en ajoute pour vous. Par exemple, c'est très pratique quand vous faites un FindView by ID parce qu'il fait par exemple le cast aussi à votre place. Est-ce qu'il me reste du temps ? Ouais ? Un peu ? Ok. D'ailleurs, j'ai oublié mes pompes pour mes trucs, mais c'est pas grave. Donc si je vous donne quelques... si je vous donne quelques conseils vite fait comme ça. Mais c'est en mode deux minutes donc ça ira vite. Ok. C'est pas forcément ce que je voulais mais bon. D'accord. Donc vous savez qu'on peut faire de la recherche de plein plein de manières différentes sur Android Studio donc vous pouvez faire une recherche par classe. où est passé le truc. Vous pouvez faire une recherche par classe donc pour ça vous avez des raccourcis. Je vous ai mis un petit plugin qui affiche en bas en fait à chaque fois que je fais des trucs sur quelle commande j'appuie. Vous pouvez faire une recherche de partout donc ce que vous voulez et vous avez aussi la possibilité de faire une recherche par symbole et forcément je ne me rappelle plus du raccourci clavier. Bon sinon c'est pas très grave. Déjà en tout cas ce que vous pouvez savoir c'est que imaginons que vous ayez envie d'ouvrir l'activité sign in activité à la ligne 30 vous mettez juste deux points et le numéro de la ligne et paf ça vous met à la bonne ligne donc je ne sais pas si vous connaissiez ça peut vous faire gagner du temps. Vous pouvez aussi le faire par une commande qui est dédiée à ça qui est en contrôle L et donc voilà normalement j'avais des pompes avec l'ensemble des raccourcis que je voulais vous montrer mais je l'ai oublié mais je l'ai oublié donc bon tant pis je vous modifierai le slide avec tout ce que j'avais prévu de faire parce que de toute manière il reste quasiment plus de temps. Du coup tant pis pour cette partie là je vais quand même vous remercier de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes et si vous avez des questions c'est à vous sachant que si vous avez besoin des slides ils sont déjà en ligne à cette adresse. Voilà. en fait j'ai essayé un peu Android Studio 2.0 pour l'instant il faut faire Android Buildtools le plugin 2.0 alpha ou beta mais par contre j'ai des problèmes avec les quelques dependencies qui ne marchent pas avec ce Buildtools. qui ne marchent pas